Je suis honoré, je suis chanté, c'est très bien, les parents n'appellent le français, excusez-moi. On me dit c'est perfect. Il est très heureux et très honoré d'être ici et de sentir pour la première fois depuis 51 ans quelqu'un de très important, et il l'est depuis quelques années. Et donc la première fois c'est au mois d'avril quand il est venu à Paris pour présenter son dernier film « Le Reino » sur le Goyen et le film « Compañeros » à Paris au mois d'avril. « Paris-Marche, Le Monde, Le Figaro » tous les journalistes connaissaient le cinéma espagnol, connaissaient mon travail, c'était incroyable. Non, non, non. Non, non, non. Et l'amour et le connaissance du cinéma espagnol et du cinéma que je faisais en France en aucun autre endroit du monde je ne peux pas voyager beaucoup, j'ai connaissé. Et donc il a été particulièrement impressionné par la connaissance de la presse, Le Monde, Le Figaro et tant d'autres, de la connaissance de la presse française, du cinéma espagnol, du travail qu'il avait lui-même effectué en tant qu'acteur, qui était très connu, et en même temps, il est obligé de reconnaître qu'il n'y a qu'à Paris qu'il y a eu cette connaissance et cet attachement au cinéma espagnol et au cinéma dont il est la vedette. Et donc il se sent très très connecté par attachement parce qu'il pense que son travail, ça le surprend, pas nous bien sûr, et pour la reconnaissance qu'on a de son travail, de son travail d'acteur, et qu'il se sent particulièrement bien ici et qu'il en est très heureux. Et voilà, c'est ça ? Et voilà, c'est ça ? Bonsoir ! Alors, son film, Compagneros, que vous aurez l'occasion de voir très bientôt, est un film d'un metteur en scène argentin et qui s'est tourné en Uruguay. Donc voyez que, en réalité, les frontières explosent pour la plus grande gloire d'Antonio. Et je rappelle, malgré sa modestie, que depuis de longues années, mais avec un pic extraordinaire ces cinq dernières années, les cinq derniers années, c'est vrai ? Et il avait déjà commencé avec Azul Oscuro, quasi Negro, par avoir un Goya, qui est quand même, et qu'il vient d'avoir en 2019, un Goya pour le film de Sorogoyen « El Reino » et « El Premio Platino », qui est un prémio ibero-americano, qui est un prix ibero-américain d'une très grande réputation. Ce sont deux trophées qui ne font qu'ajouter de la valeur à sa présence parmi nous. et à l'honneur qu'il nous fait d'être le parrain, « El Padrino », « El Padrino » « Se bautiza » « C'est vrai, c'est vrai. » Il peut nous faire l'honneur d'être le parrain de cette édition. Je crois que vous allez voir, ce soir, un film de José Luis Puebla, qui est un film choral, avec une querelle de vedettes, mais où Antonio de la Torre joue un rôle un peu inattendu pour nous. Je ne vous en dirai pas plus, il faut le découvrir. Et vous verrez ensuite une autre facette de son grand talent dans ce thriller politique terrible qu'est « El Reino » et une histoire vécue comme il les aime, parce qu'il aime s'accrocher à la réalité des histoires qu'il incarne, dans « Compañeros », qui est un film politique, alors carrément politique, de résistance à la dictature. Il disait tout à l'heure qu'effectivement, il a commencé par faire des études de journalisme et je crois que ce contact avec la presse, avec l'actualité, avec la réalité sociale et politique l'ont poussé à incarner ses rôles très particuliers. Mais en tout cas, vous découvrirez trois facettes. Il veut s'accrocher à la réalité des choses pour qu'il y ait une véritable adhésion de sa part, pour que tout puisse adhérer. Je n'en dis pas plus, le film de ce soir, vous allez le voir, est un film déroutant et décapant, c'est le moins qu'on puisse dire, sur une métaphore, certes un peu féroce sur la société, et sur l'humanité. Notre réalité, et le temps d'expérience, notre réalité. Oui, mais c'est dans très longtemps, ça se passe en 9177, alors on a le temps de voir venir. Mais avant de nous séparer et de le remercier très chaleureusement, je voudrais lui remettre de la part de Cine Horizonte ce très modeste trophée qui va marquer justement son acceptation d'être le parrain du festival. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada